... Voilà déjà 11 ans, depuis le 7 juillet dernier, que Mousse Diouf a rendu son dernier souffle. L'acteur qui avait joué dans la série télévisée Julie Lesconne avait que 47 ans lorsqu'il a été emporté des suites d'une longue maladie et après avoir été victime de deux AVC. Sa dernière femme, Sandrine, ne l'a pas oubliée depuis, bien au contraire. Sur son compte Twitter, la mère d'Isaac, troisième enfant du comédien, lui a rendu hommage. Pour ce triste anniversaire, elle a partagé plusieurs vidéos intimes et pleines de souvenirs de sa vie avec le père de son fils. Dans les yeux de l'amour, de mon amour. 11 ans sans toi à mes côtés. Je vis, je survis. Je me bats seul pour que tu sois fier de moi, de nous, a-t-elle écrit en légende de l'une de ses publications, en ajoutant, avec émotion et tendresse, où que tu sois, je sais que tu veilles sur nous. Dans un autre poste, Sandrine Diouf s'est adressée à l'acteur, en lançant, poignante, à la vie à la mort. Je t'aime pour la vie. 11 ans et rien n'a changé. Tes rires, tes sourires, ton amour, tes blagues me manquent, a-t-elle affirmé, en rendant hommage à celui qui était, est-ce, ton meilleur ami, est-ce, ton confident et, est-ce, ton mari. Paix à ton âme, à ta belle âme mon amour. Je t'aime, a-t-elle conclu. Un message qui a résonné dans le cœur de nombreux fans de l'acteur, qui fait toujours partie de leur mémoire. Sandrine Diouf a néanmoins le bonheur de continuer sa vie aux côtés de son fils Isaac, fruit de son amour pour la star, qui est désormais sa plus grande fierté. Merci d'être toi, merci d'être là, merci d'être bienveillant avec moi. Mon plus beau cadeau de papa, c'est toi, a assuré sa mère en légende de deux photos de son enfant, sur lesquelles il salue la mémoire de son défunt père, qu'il n'a malheureusement pas eu le bonheur de connaître longtemps. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence Sous-titrage Société Radio, Agence Sous-titrage Société Radio, Agence